Sous-titres par Jérémy Diaz Et cette année c'est le C++, la deuxième année Et du coup on en profite ici pour travailler avec des librairies et des langages Et c'est le C++ On connaît des étudiants d'Epitech à Strasbourg, école informatique Dans le cadre de la piscine, on a décidé de choisir de faire un rush dans le langage C++ La piscine, l'examen d'entrée qui se passe tous les ans Et du coup on a à peu près trois semaines, une période de trois semaines On a des examens poussés du matin au soir, du lundi au dimanche Et en fait dans le cadre de la piscine, on nous a proposé de faire la Global Game Gen Du coup nous on a remplacé les rushs qu'ils nous proposaient par justement l'événement 1 Les événements comme ça c'est bien parce que ça permet de nous faire découvrir d'autres mondes Comme le jeu vidéo Et où à l'école on n'a pas vraiment une vision que ce soit du jeu vidéo Ou même du réseau, de la sécurité On a plus une vision générale du code Donc c'est pour ça qu'en fait on ne profite que de ces événements là pour pouvoir voir les autres domaines Oui c'est ça, c'est tellement large comme domaine qu'on n'a pas le temps de tout voir à l'école Du coup on profite des hackathons, des Global Game Gen, des choses du genre Pour découvrir vraiment comment ça se passe mais dans ce domaine là Du coup on avait aussi des hackathons de la santé On avait justement ici pour les jeux vidéo, on a eu le climat et tout ça Et on voit un peu tout à force La première chose qui nous a venu à l'idée c'était les vagues, la mer, tout ça On a hésité plusieurs fois sur le sujet, sur ce qu'on allait faire Après on s'est aussi tourné dans le sens des oscillations Le cosinus, la musique, les fréquences, les ondes sonores Et c'est là dessus qu'on est parti au final Sur un monde un peu virtuel avec les ondes de musique qui dirigent, qui perturbent le monde En fait c'est exactement ça, on a pris le rôle de la musique, du mouvement de la musique Des fréquences, et on s'est dit que par rapport à une musique Si on prend la fréquence d'une musique, on voit qu'elle oscille Il y a certains, au moment où des kicks, au moment des claps, on voit que ça oscille et que ça varie Et on s'est dit pourquoi pas faire un espèce de jeu De monde en fait qui est en deux dimensions Délimité par une onde en fait qui est la propre musique en fait du jeu C'est à dire que le monde évolue en même temps que la musique Et on a un personnage, enfin une espèce d'une boule, une sphère On doit se déplacer à l'intérieur de ce monde là Qui est donc la musique, sans pouvoir percuter les ondes qui sont autour Voilà donc en fait ça veut dire que l'environnement évolue par rapport à la musique qu'on choisit On peut choisir n'importe quelle musique et tout l'environnement modifie Ouais c'est ça l'intérêt, c'est que le joueur peut choisir sa musique à lui qui aime Et il essaie de finir le jeu avec sa musique C'est ça Et mieux il connait sa musique, mieux il sera pour enlever les dangers On est entre nous, on est 5 étudiants d'Epitec Du coup on se connait, c'est l'avantage, on n'a pas de soucis Mais de notre côté on est que développeurs On n'a pas de contact non plus à part parler, demander comment vont les autres, qu'est-ce qu'ils font On n'a pas vraiment de contact avec l'autre personne Des graphistes ou des sound engineers ou quelque chose Et puis ça c'est un peu le point, ouais un peu mondial Mais l'ambiance ? Non, non l'ambiance, il n'y a pas de soucis sur l'ambiance Après on a juste une... mais ça ça n'a rien à voir avec l'événement C'est de notre côté à nous, en fait on est imposé d'utiliser un certain langage Vu que c'est en rapport avec notre cursus On est limité mais c'est impressionnant au nombre de librairies qu'on pourrait utiliser Ou au nombre d'options qu'on aurait pu utiliser C'est pour ça que ça nous ralentit aussi dans le travail Et c'est encore plus compliqué Ça donne un challenge en plus mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour nous Je trouve que c'est super bien organisé Déjà dès le début de l'arrivée, surtout qu'on était arrivés en retard Parce qu'on avait des examens Donc nous on avait été déjà prévenus, ça s'est super bien passé On est arrivé, on nous a tout de suite donné nos badges On nous a dit ok, on va vous faire placer ici Au bout de deux secondes on a trouvé une place C'est franchement rien à dire Que ça soit même pour la nourriture qu'il y a à disposition Le café, enfin je ne sais pas C'est super, et puis les gens ils sont vraiment top quoi, il n'y a rien à dire C'est super, et puis les gens ils sont vraiment top quoi, il n'y a rien à dire